La ville de Saint-Gesaria-Therm La ville de Saint-Gesaria-Therm est située sur le versant oriental de la péninsule salentine, avec sa suggestive côte qui fait partie du parc naturel régional, costa autres entre Saint-Amandileuca et Bosco de Tricase. Dans le scénario touristique salentant, son territoire figure parmi les localités côtières les plus attrayantes et recherchées. Le centre habité est situé au pied d'une verdoyante colline, anciennement dénommée Montem Saracenum, où s'adresse l'omnime tour d'avertissement. connu aussi comme Torre de Saint-Gesaria, et autrefois communiquant avec Torre Speca la Guardia et Torre Minervino. Le territoire côtière est marqué par la présence d'une source thermominérale, avec propriété bénéfique, enrichie par la présence chimique du brome, du soufre et du gaz hydrogène sulfuré. Les eaux de Saint-Gesaria-Terme étaient déjà renommées de l'Antiquité. En particulier, les caractéristiques sodaires de Soufre avaient enfoncé les nombreux explorateurs et navigataires qui fréquentaient les côtes du Canal de Trente, en favorisant dans cette manière la naissance des légendes. Sainte-Cesaria est liée au mythe des gens léuternes. Ils perirent dans les nombreuses grottes cavités de la côte, et la dissolution de leur corps rendit les eaux souterraines sulfureuses et caractérisées par une odeur piquante. Mais c'est à partir de la période chrétienne que le territoire et son nom sont liés à la figure de Sainte-Cesaria, vierge ermite qui, après la tradition, trouva refuge dans les grottes du lié pour échapper aux attentions dangereuses du Père. L'église du Sacre Kuala di Gesù, située dans la ville, atteste la dévotion des habitants pour sa protectrice. Elle a été construite en 1924, en remplaçant l'ancienne chapelle, dressée sur les sites où, selon la tradition, la Sainte Protectrice mourut. Derrière l'église, il y a l'ancien couvent des Frères Minères, édifice qui abrite le Musée de la Mer. Le musée conserve une intéressante collection d'objets promenant du monde marin. Et ici, il est possible aussi d'admirer une précieuse collection historique d'équipements de plongée. Des terrasses de Sainte Cesaria, il est possible d'observer la Vaste Mère, la vraie protagoniste et la gardienne de l'âme antique et spirituelle de Célié. Musique 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 Abonnez-vous !